Je sais pourquoi j'ai fait ce film, mais je sais ce que je voulais... Autant pour la permanence, je peux vraiment parler de la mise en scène, c'est presque une question politique. Autant pour faire la tendresse, ça a été quelque chose de tellement expérimental pour moi. C'est ce que je n'avais pas du tout l'habitude de travailler, ce désynchronisme entre l'image et le son. Et donc pour moi, c'est une recherche des frontières entre la fiction et le documentaire. C'est une recherche de qu'est-ce qu'on voit mieux en entendant différemment. Donc pour le coup, c'est le film le plus intuitif que j'ai fait, où je suis partie de ses voies. Ce que je savais, c'est que je voulais travailler sur les relations amoureuses en banlieue. Moi, je veux dire, ça va peut-être être cru ce que je veux dire, mais je suis attiré par les putes et les meufs à problème, t'as vu. Donc t'as vu, voilà quoi, tu peux pas construire des choses. Et peut-être la meuf qui a pas de problème, qui est bien et tout, eh ben elle, non, je veux pas voir que je veux attirer. Je ne voulais m'intéresser qu'à la parole des garçons parce que cette parole est confisquée, parce que cette parole est manquante et que quand on parle des relations amoureuses, on l'aborde très souvent du point de vue des filles et jamais du point de vue des garçons. C'est des putes, c'est tout. C'est comme ça qu'on appelle des salaudes. Je suis un salaud aussi. Je les traite de salaudes, mais je fais partie de ce monde-là, tu vois, je vais pas faire d'égoïste. Je suis un salaud aussi, tu vois. Tu peux pas... C'est pas seulement la meuf qui est pute et toi, t'es propre. C'est pas possible. C'est les deux. Faut un crasseux, une crasseuse. Pour l'instant, je me contente de ça, tu vois. Et du coup, moi, pour avoir passé beaucoup de temps avec Steve et beaucoup de temps avec ses copains du quartier au moment du tournage de la mort de Danton, j'avais acquis la certitude qu'il y avait vraiment une différence dans la façon dont ces hommes pouvaient s'adresser à moi quand on était dans l'intimité et dans la manière dont ils mettaient en scène quelque chose de leur masculinité quand ils étaient en groupe. C'est vraiment le tournage et l'expérience du tournage de la mort de Danton qui m'a vraiment mis sur cette piste là. Et dans le film, je parlais... Enfin, dans les trois ans que j'ai passés avec Steve, j'ai énormément discuté avec lui de ses non-relations amoureuses, de son impossibilité à... Oui, à se sentir légitime pour se sentir aimé. Enfin, c'est vraiment né de toutes nos discussions. Et à un moment, je me suis dit, il faut que j'aille voir des gens que je connais, des garçons, pour voir ce qu'ils ont à me dire sur cette question-là. Et à partir de ça, peut-être que je ferai un film documentaire, peut-être que je ferai une fiction, mais c'est vraiment une matière de repérage, en fait. Et donc, je suis allée voir Steve, je suis allée voir mon meilleur ami Patrick, qui est l'homosexuel, qui parle comme ça, de cette impossibilité, de cette difficulté des relations amoureuses. Et deux autres garçons que je ne connaissais pas, un copain de Steve et un autre garçon. Et donc, je passais une journée avec eux, à discuter, à converser avec eux autour de ça, de leurs relations amoureuses, de la question de la tendresse, de la question de la sexualité, de la misère sexuelle. Et je dois avouer que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'ils me livrent des choses si bouleversantes. Et c'est en réécoutant quelques mois plus tard ces entretiens que je me suis dit qu'il fallait que je fasse de ces entretiens la matière principale d'un film. Et du coup, j'ai essayé d'inventer une mise en scène qui permettait de faire entendre ces voix. Merci. Merci. Merci.